Allez let's go bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que t'as des cartes pourries mon frérot Voilà vidéo aujourd'hui très spéciale comment gagner avec des cartes pourries sur Clash Royale C'est alors c'est une vidéo très sympa que je vais vous présenter aujourd'hui Puisque eh bien j'ai fait un nouveau compte alors je fais souvent des nouveaux comptes mais là c'était pour mon live 24h J'ai fait 24h de live sur un tout nouveau compte et donc forcément j'ai essayé de monter le plus haut possible Et je me suis rendu compte que c'était compliqué d'avoir des cartes qui sont à haut niveau On a beaucoup de cartes voilà par exemple là mes adversaires ils ont des cartes 8, 9, 10 voire 11 Et j'ai beaucoup de cartes qui sont au niveau 6, 7 donc c'est un peu de la merde Et donc vous êtes très nombreux à me l'avoir dit en commentaire mais nous aussi on a pas de cartes qui sont très très hautes Les decks qui sont proposés sur Youtube c'est des decks qui sont très bien mais voilà quand on me demande de jouer le golem et que j'ai le golem de niveau 6 Bon bah je peux pas le jouer Parfois il y a également des cartes qui manquent donc par exemple voilà on va te demander de jouer l'électro géant tu l'as pas ou le bélier tu l'as pas Bref aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un deck totalement personnalisé Ohlala le tuto complet les gars là c'est le prof Comment faire un deck qui va être adapté à ton compte ça c'est vraiment un truc sympa que je vais vous apprendre Et ensuite comment gagner les games voilà comment bien jouer Donc il y aura deux parties à cette vidéo la première est très importante et la deuxième aussi donc ne manque aucune des parties de cette vidéo Avant de commencer frérot tu peux mettre le code TRAPA Le code TRAPA il soutient il soutient énormément On le met T-R-A-P-A n'hésite pas c'est gratuit tu me fais un petit cadeau de Noël mon frérot à chaque fois que tu le mets Merci beaucoup Bon on commence par la création du deck mesdames messieurs Ce qu'il faut savoir sur Clash Royale c'est que On va tenter forcément d'avoir un deck qui est polyvalent Qui nous permet d'attaquer mais également de défendre Contre toutes les grosses menaces Donc évidemment ça va dépendre de ton niveau de trophée Mais moi à 3900 là actuellement J'ai beaucoup de méga chevalier Beaucoup de fuit à gobelins J'ai pas trop de ballon Mais voilà il faut déjà repérer les menaces que tu peux avoir Donc ça tu fais 3-4 games et tu vois si tu te fais plutôt attaquer par du cochon Du méga chevalier du pk etc Donc ce que je te propose concrètement Tu prends ton Clash Royale Tu prends ton téléphone ou ta tablette Et tu tries tes cartes par niveau Et là on va faire un premier deck avec les cartes qui sont au plus haut niveau Donc là vous voyez je suis en train de mettre toutes les cartes qui sont au plus haut niveau On a du cavabellier Niveau 10 Niveau 9 Voilà le fuit à barbare On a également l'armée de squelettes Et on a également le pk Voilà très intéressant Et là on se retrouve avec une série de cartes Qui sont les cartes que j'ai au plus haut niveau sur mon compte Et donc là on va essayer de se demander est-ce que le deck est bien Donc est-ce que le deck est bien pour défendre Est-ce que le deck est bien pour attaquer On commence pour l'attaque Bah pour l'attaque on est pas mal Puisqu'on a du cavabellier, du mineur et du fût de gobelin Donc là on est sur un super deck en attaque En plus il y a le pk qui peut potentiellement passer Ça fait plaisir Par contre on a des petits soucis Je vous laisse essayer de trouver le souci Vous pouvez mettre en commentaire 3, 2, 1 Le souci c'est l'aérien On a rien pour gérer l'aérien les gars Donc si on se prend un ballon On se fait éclater Donc l'idée c'est de trouver une carte Qui va nous permettre de gérer l'aérien Donc là je pense qu'on peut partir sur la méga gargouille Ou sur le bébé dragon Ou sur les chauves-souris Mais les chauves-souris ça peut se faire zapper C'est un peu compliqué Donc on préfère remettre la méga gargouille Qui est quand même assez solide Et là il faut remplacer une carte les gars Donc là je pense qu'on a 3 win conditions 3 cartes qui font des dégâts Le cavabellier, le mineur et le fût de gobelin Je pense qu'on peut enlever le fût de gobelin Qui justement voilà N'a peut-être pas trop sa place dans ce deck Moi je vais enlever le fût de gobelin Je préférerais avoir une carte défensive En plus Et on a quand même un petit problème Contre les troupes aériennes Puisque voilà on a 2 sorts Qui visent uniquement le terrestre Donc là on peut choisir de mettre par exemple Des flèches à la place du fût à barbare Boum on part sur des flèches Et là on se retrouve avec un deck Qui est totalement personnalisé pour mon compte C'est pas un deck que je vous présenterai Sur la chaîne YouTube en mode C'est le meilleur deck Mais c'est l'un des meilleurs decks pour mon compte Voilà on peut en faire d'autres Avec des cartes qui sont de niveau 10, niveau 9 Mais voilà je trouve que c'est un excellent deck On peut gérer le méga chevalier On peut gérer les princes On peut gérer les ballons On peut agresser On peut gérer le méga chevalier aussi avec la valkyrie Le cochon on peut le gérer avec ses 2 cartes Plus la bûche aussi Donc ça me paraît être un très bon deck Vous avez vu comment on a construit un deck En quelques instants On prend nos cartes qui sont au plus haut niveau On essaie de voir les petites failles Donc parfois tu vas devoir faire un deck Tu fais 2-3 games et tu te rends compte Ah ouais mais je me fais éclater en fait Contre le bélier de combat Ah ouais je me fais éclater contre ci contre ça Et donc tu notes tout ça Et tu modifies ton deck en conséquence Mais je trouve sympa Parce que c'est vrai que je vous présente Tout le temps des decks sur Clash Royale Et je pense que dans 80% des cas 90% des cas Et bien il y a une grande partie de la communauté Qui n'a pas toutes les cartes Ou qui a des cartes d'un niveau totalement nul Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant De voir un petit peu comment Comment faire son propre deck Voilà Plutôt que de copier des decks Qui seront pas forcément adaptés pour vous On va partir sur la bûche ici La bûche très intéressante Ok donc là on va remettre des flèches Là ce serait bien de pas prendre de coup de méga chevalier Bon on va se prendre un coup C'est pas grave en vrai Puisque l'adversaire a déjà gratté un petit peu à gauche Donc on s'en fout Voilà il a gratté un peu à gauche Un peu à droite C'est pas grave En plus contre le méga chevalier On aura le PK Donc ça très important Ensuite les gars Deux astuces pour votre Bah pour bien jouer sur Clash Royale C'est des astuces basiques que je dis tout le temps Mais la première c'est d'être patient Attendez que l'adversaire joue Ne faites pas trop d'agression Voilà attendez vraiment de voir ses cartes Et la deuxième chose C'est évidemment de se rappeler des cartes adverses C'est très intéressant Puisque ça vous permet de lire dans ses pensées C'est quelque chose de très puissant les gars Ok alors là Ok joue ballon Donc vous avez vu on a bien fait de rajouter des choses Qui sont anti-aériennes dans notre deck Même si je pense que c'est peut-être pas assez C'est clairement pas assez les gars On se fait un peu éclater là Et on a mal mis la bûche Ok donc là La première game qui se passe pas bien Mais vous avez vu un peu C'est intéressant Parce qu'on avait fait un premier deck Où on avait remarqué Que voilà Contre le ballon On était pas forcément très fort Et effectivement On s'est fait éclater par le ballon Donc là Y'a du méga chevalier Est-ce qu'il va partir sur du méga chevalier ? Si oui Alors il part pas sur du méga chevalier Là on a juste mis un cavablier Pour défendre sa princesse Les gars vous avez compris Un petit peu comment ça se passait Ok comme ça On a gratté à gauche à droite C'est pas mal Mineur sur le côté gauche On sait qu'il joue ballon Donc on aura évidemment La méga gargouille Pour gérer le ballon Là j'ai totalement fail J'ai mis les flèches sur la tour Elle change tout le temps de tablette les gars Des fois une grosse Des fois une petite C'est pour ça que des fois Je fail un peu Ok Magnifique Ok Ok On part sur la Valkyrie Regardez la méga Qui est très solide C'est du très solide les gars Ça défend Là on sait que ça joue Le méga chevalier Donc on va agresser De l'autre côté Voilà On essaie de mettre la pression A plusieurs endroits Et là il est en mode Oh je sais pas ce que je fais les gars Là il est en mode Je panique Est-ce que je défends à gauche Est-ce que je défends à droite C'est l'idée de Clash Royale aussi C'est de surprendre l'adversaire C'est de lui faire Lui faire péter un plomb quoi Voilà Quand tu l'agresses à gauche À droite Il est toujours en mode Ok je sais pas où défendre Jouer vraiment là dessus Oh non On se prend vraiment un coup de ballon En même temps on a la méga Qui est niveau 7 frérot C'est pas de la folie Et donc voilà les mecs J'espère que ça vous plaît cette vidéo Moi ça me plaît beaucoup Puisque Je vous cache pas que Je sais que vous êtes très nombreux A ne pas avoir des cartes Qui sont très très fortes Ou avoir seulement certaines cartes Qui sont très fortes C'est le cas sur ce compte 24h Puisque j'ai joué que 24h sur ce compte Alors ça peut paraître beaucoup Mais au final Bon J'étais pas très concentré à la fin Donc au final c'est comme si t'avais joué Voilà Je dirais 2-3 semaines Voilà Si t'as joué depuis 2-3 semaines À Clash Royale Tu peux avoir ce niveau là Mais voilà C'est un compte sur lequel J'ai mis 10€ J'ai acheté le pass de combat Avec le code TRAPA Et j'ai acheté 2 offres spéciales Je crois que j'ai mis 15€ les mecs 15€ Voilà Donc c'est le prix d'un jeu d'occasion Sur PS3 Donc ça va On attaque Ok il y a du sorcier en face Il y a du sorcier Il y a du dragon de l'enfer Ok Alors comment gérer le sorcier On aura la valkyrie Comment gérer le dragon de l'enfer On a la méga gargouille Mais on peut faire tanker évidemment Le dragon de l'enfer Sur pas mal de choses On peut mettre l'armée de squelettes Par exemple Le dragon de l'enfer va Va focus les squelettes Etc etc Ok Alors là on est toujours très patient Très important Soyez patient Attendez d'être à 10 d'élixir Tranquille Voilà magnifique On est à 10 On envoie le mineur Alors ici On peut partir sur un pk C'est un peu cher Mais en vrai c'est ok Il y a un mini pk derrière Ça nous permettra de gérer La valkyrie Plus le mini pk On est pas mal Et en vrai je trouve Le deck il a un vrai flow Le deck est vraiment incroyable On a un deck qui est pas si cher que ça Bon là il met la boule de feu Donc là ici ils sont Ah ici ils sont arrêt de fin frérot Là ils signent son arrêt de fin Enfin son arrêt de fin Bon ici ils sont clap de fin C'est ce que je voulais dire Ils signent sa défaite quoi Ok Attention quand même Parce qu'il a mis un dragon de l'enfer Assez quali Quoi que non Kaba Bélier est quand même intéressant Ça coûte 5 Ça coûte pas 5 pour rien les mecs C'est très solide Là on va repartir sur un mineur On agresse un petit peu Normalement ça devrait suffire On a une valkyrie en backup En soutien Alors on va mettre ça Le pk qui permet de protéger La valkyrie derrière Et oui mais il joue le dragon de l'enfer Puis vous voyez là J'ai pas retenu les cartes Enfin je sais qu'il joue Mais j'ai pas réfléchi Donc très important les gars Réfléchissez bien Ne jouez pas n'importe comment Rappelez-vous des cartes adverses Et soyez patient C'est le meilleur conseil Que je peux vous donner Pour cette vidéo Mais voilà J'espère que les conseils Vous auront plu En tout cas on va se faire Une dernière game On a fait 2 petites victoires Ça fait plaisir en vrai Parce que C'est vrai que j'avais joué Quand j'ai fait mon live De 24 heures J'avais joué à la fin Voilà au bout de 24 heures Frérot j'en pouvais plus Et c'est vrai que là En étant un petit peu concentré Même si j'ai fait quelques erreurs Notamment je me suis pas rappelé Qui jouait Dragon de l'enfer A la fin On arrive quand même à gagner Et je crois qu'on va passer Les 4000 Ok Dernière game pour passer Les 4000 Magnifique On va voir ça Allez la dernière game Pour les 4000 les gars Je pense que ce sera pas assez Faudra une autre game Bon au pire on fera 2 games Je suis un peu accro au jeu Je vous cache pas Donc Alors On est contre Mélanie Bonne chance Mélanie Alors Ici on va simplement attendre On voit un petit peu ce qu'il joue Et je trouve que le deck Il est incroyable On a plusieurs Win conditions Donc qu'est-ce qu'une win conditions C'est une carte qui te permet D'aller gratter la tour Moi j'aime bien les mecs J'aime beaucoup ce deck J'aime énormément ce deck Là on a bien gratté On a déjà pris 300 points de vie C'est énorme On a pris plus de 10% de la tour là C'est incroyable Alors y'a pas de gros sort C'est le petit souci Mais bon en vrai ça passe Parce que de toute façon Avec les gros sort Tu peux pas one shot Donc Si j'ai une boule de feu niveau 10 Je peux pas one shot Un sorcier de niveau 10 par exemple Donc en vrai ça va C'est pas trop grave Là on part là dessus Les fléchettes des bois Voilà les petites fléchettes Ok Et là on a une contre-attaque du seigneur Regarde moi ça Mélanie je suis désolé Je t'aimais bien mais Alors on peut faire un truc Comme je vous l'avais dit C'est de Ok alors là Serait bien de mettre Un petit coup de valkyrie Dommage Ouais enfin c'est bien Je voulais dire Un petit coup sur les archers On met la bûche Alors c'est un peu complexe au début Pour tenter une double agression Mais c'est vrai que la double agression C'est toujours sympa Tu mets une agression à droite Et à gauche Tu mets un petit mineur Mineur squelette Ça peut faire vraiment mal Là on va juste gratter aux mineurs Les gars On va pas dépenser beaucoup d'élixir Ok il a déjà un sorcier C'est ok On va encore une fois mettre des dégâts Ça fait plaisir Là on va partir sur un cavablier Sur l'autre côté Voir comment ça réagit Est-ce qu'il va mettre son méga chevalier Ok il part sur un cochon On part sur l'armée de squelette Et on va mettre la valkyrie devant Je sais pas trop ce que ça joue Voilà on a bien défendu Et regardez on a l'agression des deux côtés On a la petite valkyrie à droite Il faut défendre Alors s'il défend pas il est dans la merde Voilà J'aime beaucoup Prendre l'avantage en élixir Ensuite attaque à gauche Ensuite attaque à droite C'est très solide Et moi c'est vraiment la strat Qui fait gagner Très clairement Double agression C'est vraiment une strat Qui peut te faire Gagner énormément de trophées Ok donc là je pense Qu'on va simplement mettre la bûche Ça permet de gratter aussi la bûche Voilà très sympa On a un peu un deck de gratteur finalement On a un peu un deck de bâtard Les gars Est-ce que vous aimez ce genre de deck Moi je me souviens A la Paris Games Week 2016 On avait les championnats du monde Et c'est vrai qu'il y avait des decks Un petit peu comme ça Des decks de grattage Les gars ils avaient mineurs roquettes Et ils grattaient à la roquette Là on va être vigilant Parce qu'il a peut-être Qu'est-ce qu'il a Il a le zap Je sais même plus les gars Vous voyez on est tellement pas attentif On est tellement pas attentif frérot Avec Kama Bélier Voilà ça va gratter à gauche Il a sûrement le méga chevalier Donc au pire Non il n'a pas Ok il l'a Ok on part là-dessus Ok ce qui est bien C'est qu'on peut gratter Donc on va remettre un mineur Là oh là Ok c'est magnifique Il met le sorcier en attaque Donc ce qui est totalement ridicule On met la bûche des bois La petite bûche des bois Normalement on n'a pas besoin de défendre Donc c'est toujours bien Voilà par exemple ici En général je défends le Le méga chevalier avec le PK Si vous arrivez à défendre Le méga chevalier Avec autre chose que le PK C'est génial On gagne beaucoup de délixir Parce que c'est vrai que le PK Coute assez cher Let's go bébé Oh ça me fait plaisir Ça me fait vraiment plaisir De faire full victoire Parce qu'en vrai On a un deck Qui est sur mesure Personnalisé Si vous avez un bon niveau Avec ces cartes En bref Si vous avez ces cartes A un bon niveau Vous pouvez essayer ce deck Il y a moyen que ça marche Pour vous clairement Ok on a déjà fait les 4000 Bon je vous avais dit qu'on ferait Deux games les amis Donc c'est parti La dernière Voilà on aura fait 4 games au total Avec ce deck merveilleux Que je connaissais pas Je vous le dis Avant de tourner la vidéo Je connaissais pas ce deck du tout Allez on va commencer cette game On attend Le mineur Magnifique Magnifique les gars Le mineur Alors que j'ai niveau 11 Evidemment c'est une de mes cartes Les plus EP Voilà parce que j'ai acheté Le pass de combat Du coup j'ai pu augmenter Voilà j'ai eu un livre Qui me permet d'augmenter N'importe quelle carte C'était très intéressant Alors ici On va attendre un petit peu Ok On part là dessus La Valkyrie qui devrait faire Le taf Alors la Valkyrie C'est également très fort Si vous voulez savoir Quelles sont les meilleures cartes A jouer Enfin les meilleures cartes A améliorer Les cartes qui sont polyvalentes Je vous mettrai une vidéo En description Que j'avais faite Franchement elle était super bien Cette vidéo Elle marche tout le temps En gros ça vous parlait Des meilleures cartes à améliorer Là voilà Oh là là Le pré-shot du seigneur Magnifique Oh il est beau celui-là Oh il est magnifique Le pré-shot des dieux Oh il est fou celui-là Franchement Un des plus beaux pré-shot Qui a pris à la fois La princesse Ah c'est trop stylé Là la game elle est terminée Boum On peut se dire au revoir maintenant Les mecs La game est terminée Oh ça fait plaisir Je vais vous montrer quand même Comment on défend Parce que voilà Des fois on commence une game Ça se passe bien Et au final on se fait éclater Mais voilà Il reste trois points de vie Là très important Petite astuce On met pas la bûche pour terminer Parce que la bûche On pourra la mettre après Voilà On est pas obligé de la mettre maintenant Enfin le la mettez pas maintenant C'est une grosse erreur Parce que vous allez dépenser Deux dans le vide Je crois qu'il a abandonné Par contre là Je crois qu'il a abandonné le frère Donc on va finir la game Comme ça Voilà magnifique Le cavabélier Très solide Franchement Ça peut permettre de gérer Des petites chauves-souris Des petits gobelins J'aime beaucoup ce que tu proposes Le cavabélier Enfin c'est une femme je crois C'est une femme avec un bélier Ouais J'ai jamais su trop ce que c'était Ouais c'est une femme avec un bélier C'est ça Je crois Bon bref Allez le mineur Let's go bébé Voilà Allez super Let's go C'est vrai que le cavabélier Je le joue pas sur le gros compte Mais je le joue sur celui-ci Parce que je l'avais débloqué Et ça me paraissait bien Voilà ça me paraissait être Une bonne carte Pour ce niveau là de trophée Donc ça fait plaisir Le petit full victoire les amis J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Ah ouais j'ai un or bonus Attends Ok j'ai des récompenses Ah ouais Bon bah petit pack opening Pour finir les mecs Petit pack opening Est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer Cette méga gargouille Parce que je vous rappelle Qu'on est une méga gargouille D'un niveau totalement pourri Non on peut pas Toujours pas de joker Bon c'est pas grave Ok les potes J'espère que ça vous aura fait plaisir Posez vos questions en commentaire On est une grosse communauté Donc franchement Franchement N'hésitez pas On est une très grosse communauté On peut répondre à toutes vos questions Il y a des joueurs qui sont très forts Je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde